Alors, bon matin tout le monde. J'espère que vous allez bien. Encore une fois, ce matin, on a des petits bugs avec l'interface Léa, donc des petites lenteurs. Donc, ça semble être résolue. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, mais sinon, ça nous prend le petit document. C'est un fichier compressé dans lequel j'ai mis tous les documents qu'on a besoin aujourd'hui. Donc, c'est un petit fichier zip qu'on télécharge. Si ce n'est déjà fait, je vous demanderais de télécharger ce truc-là. Donc, mon petit document comporte plusieurs fichiers, évidemment. Donc, on va avoir l'activité d'analyse encore de plans. Ça a l'air un petit peu redondant, mais c'est important de comprendre vraiment les jeux de plans. Donc, vous aurez une activité à faire en fonction du jeu de plan B. Donc, ça, ces deux fichiers-là sont liés ensemble. Ce que je veux qu'on regarde ce matin, on a fait l'activité 2, en fait, au cours passé. Je vous demandais de remplir les différentes bulles, voir s'il y avait des trucs qui ne fonctionnaient pas bien sur les mises en page. Donc, juste un petit exemple. J'ai mis le corrigé à l'intérieur. Donc, ce que je vous demandais de faire, encore une fois en équipe, de regarder si les correctifs qui sont proposés par vos profs, voir si ça coïncide avec ce que vous avez trouvé. Donc, ça, ça sera notre premier truc à faire. Une fois que l'analyse est faite, le fichier que vous avez corrigé ou peaufiné, je vais vous demander de le glisser dans l'EA. Et puis, j'ai préparé des documents en cadre pour notre suite, donc notre jeu de plans qu'on va faire cette session-ci. Puis, j'ai peaufiné le guide qu'on avait amorcé en DAO2 pour la production d'un jeu de plans. Donc, à savoir qu'est-ce qu'on met sur chacune des mises en page. Et donc, c'est beaucoup plus étoffé que le guide de DAO2. Donc, j'ai vraiment intégré tous les éléments du jeu de plans dans ce PowerPoint-là. Donc, je vous donne vraiment accès à ce fichier-là. Si jamais vous avez des notes à rajouter, vous pourrez le faire versus un PDF. Donc, j'aimerais mieux vous donner ce fichier-là. Il comporte quand même plusieurs pages. On va regarder ça en détail ce matin. Donc, ça, c'est ce qu'on a à l'ordre du jour aujourd'hui. Est-ce que ça fonctionnait bien en équipe la semaine dernière ou le dernier cours? Oui, mais j'ai une question. Pour le devoir, comme les bulles, puis il faut les écrire dedans. Moi, je l'ai fait sur papier. Je l'ai imprimé. Est-ce que je devrais le refaire sur l'ordi pour vous l'envoyer par... Non, 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 non. Tu pourrais le prendre en photo à limite. Sur vos postes, est-ce que vous avez la suite Adobe? Adobe, oui. Dans Adobe, vous avez, quand vous ouvrez un fichier PDF, par exemple, normalement, vous pouvez ajouter des annotations. Vous pouvez souligner. Donc, vous pouvez modifier à la limite votre document. Vous avez d'autres options. Donc, modifier le PDF, vous allez pouvoir ajouter du texte. Vous allez pouvoir annoter. Donc, tracer des lignes à la limite, écrire du texte. Donc, si vous ne l'avez pas, bien, vous pouvez aller dans le site de la Dati, puis vous donne toute la procédure pour accéder à tous les logiciels d'Adobe gratuitement. Donc, ça serait peut-être une chose. J'ai remarqué aussi qu'il y en avait, quand ils imprimaient en PDF, le texte n'apparaissait pas. Je sais que Lucie m'a envoyé un message la semaine passée à ce sujet-là. Il faut s'assurer que notre version de PDF, Acrobat PDF, est à jour. Donc, ce qui va faire en sorte que le texte devrait s'afficher d'emblée quand on imprime, soit à partir d'Autocale ou à partir de n'importe quel logiciel. Donc, ça, ce serait peut-être une chose à vérifier. Voilà. C'était quoi l'endroit pour le downloader gratuitement? En fait, si tu vas sur le site du cégep dans la section Dati ou la section technologie d'information, il y a toute la procédure pour aller chercher la suite Adobe. Normalement, vous devriez avoir reçu un petit message, un petit courriel vous donnant ces trucs-là. C'est la même chose que pour Office 365. Vous avez accès à tous les logiciels de Microsoft Office. Bien, c'est la même chose pour Adobe, pour Photoshop et compagnie. Merci. Bienvenue. Donc, voilà. Donc, je vais subdiviser le groupe en équipe. Puis, donc, je vous laisse regarder ce document-là, bien, en discuter ensemble, puis regarder le corriger. Donc, ça va vous permettre de voir si ça coïncide avec ce que vous avez trouvé comme erreur. On revient après, puis on passe en revue ça un petit peu, puis on va faire le tour du guide ensemble. Est-ce que ça vous va? Oui. Oui. Merci. Donc, des équipes de deux à trois. Voilà, c'est parti. Re-bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. J'ai fait une petite parenthèse pour la suite Adobe. J'ai regardé sur la page du cégep. Il n'y a pas de lien comme tel. Donc, ce que je vais vous demander de faire comme test, c'est de faire un lien comme tel. Faire un petit peu comme pour Autodesk. En fait, on va aller sur le site d'Adobe.com, puis vous allez vous créer un compte. Quand ils vont vous demander quel type de compte, ça va être un compte scolaire. Puis, j'aimerais ça que vous me reveniez avec ça, voir si ça fonctionne. Si ce n'est pas le cas, je vais aller plus loin. Je vais pousser mes recherches un petit peu plus loin parce qu'on m'avait mentionné que vous y avez, vous aviez accès à la suite Adobe. Donc, faisons un test. Bon, vous ferez un test, puis vous en reviendrez avec ça pour voir si ça fonctionne. Donc, Adobe.com, vous créez un compte, compte scolaire avec l'adresse du courriel du cégep, puis voir si ça fonctionne. D'accord? Donc, je ferme la parenthèse là-dessus. J'ai une petite question. Oui, dis-moi. Paclon vous remet ce qu'on vienne de corriger? Oui. Donc, je veux voir, en fait, on peut en parler ensemble. Est-ce que les correctifs qui ont été appliqués ici présentement, quand on regarde ça, est-ce que ça fait du sens? Est-ce que tout est selon ce que vous, vous aviez trouvé comme erreur? Oui? Non? Peut-être qu'on fait un petit tour de table là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se lancer? Oui, là, quand même. OK. Vas-y, Charlotte, tu peux passer le bal. Alors, est-ce qu'il y avait des trucs, qui ne correspondait pas à ce qu'on a appris ou à ce qu'on a, on est habitué de faire ou avez-vous des questionnements par rapport à ça? C'est ça mon but. Non, je n'ai pas de questionnement. Non? Donc, tout fait du sens là-dedans, là. Tout est beau. Il n'y a pas peur, hein? Il n'y a rien qui va exploser, là. Puis je... Bien, là, dans le fond, au niveau des correctifs, par exemple, l'alignement des codes et tout ça, ça, c'était pas mal... Je pense qu'on n'avait pas mal tout ça. C'est juste au niveau, dans le fond, de la cartouche que, bon, nous, on n'a pas mis M. Léger nécessairement, là. On a juste, peut-être, comme, je ne sais pas, truc, machin, chose, rue, 1, 2, 3, machin, là. Parfait. Fait que, tu sais, ça, c'est juste qu'à un moment donné, on s'était demandé, est-ce qu'il y a comme un piece of information qu'on a comme échappé? Parce que, tu sais, on n'avait pas cette information-là, fait que c'était plus... Non, pas du tout. L'idée là-dedans, c'est qu'on aurait très bien pu dire, « Hey, il manque l'information du client. Il manque le nom du projet. » À ce moment-là, ces informations-là qu'on n'a pas, bien, dire, juste encercler la zone puis dire, « Hey, écoute, dans cette zone-là, il faudrait qu'il y ait les informations du client absolument puis le titre de projet, etc. » Donc, quand on n'a pas l'info, quand on fait une vérification de plan, bien, on fait juste encercler puis on va mentionner ce qui manque. Évidemment, si je vous avais donné le nom du client et tout ça, on l'aurait inscrit. Donc, ici, c'était juste de montrer qu'un exemple de ce qui devrait être inscrit dans ce cartouche-là, finalement. Parfait, merci. D'accord. Donc, au niveau des cotes, bon, ça, c'est des correctifs que les profs ont à noter. Ça me semble bien, sauf là où on passe à travers les murs avec les cotes. Donc, ça, on évite de faire ça. Donc, on arrête les cotes vraiment à l'extérieur du plan si on cote à l'extérieur. Donc, on ne traverse pas les murs, on ne superpose pas les cotes par-dessus les éléments. Donc, ici, on ne ferait pas ça. Évidemment, si j'avais un plan de construction, les finis de plancher ne seraient pas là, ce qui ferait en sorte que mes cotes seraient beaucoup plus lisibles. Donc, ça, c'est un plan de construction fini de plancher. On s'entend que ça n'a pas lieu d'être là. Ça irait plus sur un plan défini. Donc, ça, moi, si j'avais quelque chose à rajouter, ça serait ça dans cette feuille-là. Est-ce que ça vous va? Oui. Dans la feuille 2, bon, pour vous montrer les exemples aussi, encore une fois, on a des élevations, il faut que l'information soit lisible. OK, il n'y a personne qui veut se lancer, je vais me lancer. Évidemment, on aligne toutes nos informations de texte, on aligne nos cotes. Ça, c'est un principe de base. Au niveau de la présentation, bon, sur nos élevations, oui, on va mettre nos finis. On va s'assurer que nos bulles sont lisibles. Donc, le C2 ici, c'est vraiment pas suffisamment lisible. Donc, idéalement, on pourrait sortir la bulle à l'extérieur où on s'assure de mettre notre bulle puis on fait nos hachures alentours. Donc, ça va faire une découpe puis les hachures ne vont pas passer à travers nos bulles. Donc, il faut juste faire attention à ça pour que l'information soit lisible en tout temps. Donc, au niveau du cartouche, c'est la même chose. Alignez le texte, alignez les cotes puis alignez les bulles de titre. Donc, voilà. Donc, ça, c'est les principes de base. C'est pour vous donner des exemples. Ça, sur cette page-là, est-ce que vous aviez dénoté ces problèmes-là? Bien, en fait, moi, c'est un peu plus par rapport à la bulle de taille D1 en haut. Dans le fond, est-ce que, c'est ça, c'est que comme là, en ce moment, il y a le motif, bien, il y a la hachure à l'intérieur aussi parce que justement, c'est comme un par-dessus l'autre. Est-ce que, dans un cas comme ça, on enlève la hachure qui est, dans le fond, en dessous de la bulle ou est-ce qu'on fait une hachure partielle ou est-ce qu'en plus de ça, on devrait, en fait, mettre la bulle de taille à quelque part d'autre puis le relier somehow? C'est de très bonnes remarques, de très bonnes questions. Ce n'est pas une bulle de taille, c'est une bulle de coupe. Donc, la bulle de coupe, moi, je n'ai pas le choix de la mettre là, surtout si ma coupe se fait juste au niveau de la base. Évidemment, si je fais une coupe complète à travers le mur, à travers tout ce qui se passe, oui, je peux la mettre à l'extérieur. Évidemment, dans un cas comme ça, je mettrais ma bulle en premier puis je ferais mes hachures après. Donc, ça ferait le contour de ma bulle. Donc, le texte serait très lisible à ce moment-là. Donc, le principe est le suivant. Quand vous avez des bulles du texte à mettre, vous mettez tout de suite vos éléments puis après, vous faites vos hachures, ça va faire le contour. C'est sûr qu'on peut utiliser la commande ajustée puis essayer de faire la découpe à partir de notre bulle, mais des fois, ça fonctionne plus ou moins bien. Donc, j'ai tendance à dire, je fais mes hachures une fois que j'ai placé mes bulles. Donc, comme ça, 99 % du temps, ça va super bien. Dans le cas où ça ne fonctionnerait pas, je trouverais un autre moyen. Évidemment, bon, là, on est un peu serré dans les pages. On s'entend que la bulle de coupe aurait pu être placée à l'extérieur. Si on monte un petit peu l'élévation, si on avait la place, on pourrait la placer à l'extérieur en montrant la ligne de coupe qu'on fait vers le haut à ce moment-là. Donc, ça, ça aurait pu être une autre façon d'éviter les problèmes d'hacheur parce qu'on sait que ça peut poser problème dans certains cas. Tu mentionnais, est-ce qu'on peut faire un hacheur partiel? Évidemment, on pourrait faire un hacheur partiel, mais sur l'élévation, si on a des changements de fini, et tout ça, on veut montrer que ça devient un plan de pose aussi. Donc, dans ce cas-ci, je ne pense pas qu'ils se sont cassés la tête à placer, centrer leurs tuiles, mais on aurait très bien pu placer le point d'origine, le point de départ de nos hacheurs. Ça aurait été encore mieux, en fait, à mon avis. Donc, ceci étant dit, j'aime avoir les hacheurs au complet sur l'élévation. Pourquoi? Parce que ça devient comme un plan de pose. le sous-traitant qui va installer notre céramique, nos tuiles, bien, il voit exactement ce qu'on veut avoir comme résultat au final. Donc, c'est préférable de les montrer au complet. Puis, j'ai une autre question. Vu que c'est pour des bulles, pour des coupes, est-ce que ça serait mieux C1? Parce que nous, on avait mis C1 et C2. Tout à fait. Tout à fait. Donc, on regardera sur la page 3 qu'est-ce qu'ils ont mis comme appellation. Donc, eux, ils ont appelé ça un détail, mais on s'entend que c'est pas un détail agrandi, c'est vraiment une coupe. Donc, idéalement, ça aurait dû être C1. T'as raison. OK, merci. Et C2, évidemment, pour la coupe de la baignoire. Puisqu'ils indiquent que c'est une coupe. Donc, soyons cohérents dans l'appellation de nos bulles. Ça marche? Est-ce qu'il y a autre chose que vous aviez remarqué? Donc, évidemment, sur la troisième page, peut-être que vous êtes un petit peu moins familier, familière avec ces coupes très, très détaillées des assemblages. Je ne sais pas, est-ce que vous en avez déjà fait de ce genre de dessin-là? Pas tant. Pas tant. Donc, cette année, est-ce que vous avez des cours d'éléments d'architecture, d'éléments sur mesure? Oui. Donc, ça va être le genre de dessin qu'on va normalement produire. Donc, les éléments d'architecture, c'est des coupes et des tailles de ce genre qu'on va faire. Est-ce qu'il y a des remarques, des insultes ou autres là-dessus? Petite remarque, je n'avais pas la chute à debout car j'ai fait le travail, donc les annotations sont vraiment des violasses. Je ne sais pas si ça dérange, on dirait que c'est un enfant qui les a fait, mais c'est ça. Ce n'est pas grave. OK, c'est bon. On s'entend qu'ici, c'est juste pour faire l'analyse puis dire, OK, regarde, ce que j'ai dénoté comme erreur sur le plan, voilà ce que j'ai dénoté. Il n'y a pas de point attribué à la présentation de la vérification. C'est bon. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Oui? OK. Excellent. Je vais fermer ça. Je vais ouvrir le guide de PEDEX 1, qui est un guide assez exhaustif, complet. Donc, si vous avez des questionnements à savoir qu'est-ce que je mets sur ma page X, bien, allez voir là-dedans, c'est votre document de référence. OK? Donc, la première chose, évidemment, comment on nomme nos documents? Bien, on prend l'habitude, surtout quand vous remettez les documents à vos profs, bien, le premier élément que je vois dans le nom du fichier, moi, c'est votre matricule. Eux, ils ont demandé qu'on mette aussi votre nom de famille, votre prénom à la suite. Après ça, ça va être le projet, puis le type de fichier que vous êtes en train de produire. Donc, dans le cas de l'exercice qu'on va faire ce matin, on va préparer nos mises en page pour faire le projet. On va insérer une page titre. Il y en a plusieurs cette semaine qui vont poser cette question-là. Donc, je refais la démo pour insérer une page titre. On va choisir notre format de papier. On va créer toutes nos mises en page. On va déjà placer nos différentes légendes. Puis, comme ça, on va être prêt la semaine prochaine à faire le plan d'existant, démolition, etc., à partir des documents qu'on va nous remettre. Donc, le fichier, je vais l'appeler. On matricule votre prénom, projet 1, puis jeu de plan. Donc, ce sera votre, la nomenclature qu'on va utiliser pour notre premier projet. Au niveau des formats de pages, bien, tous les formats de pages disponibles pour faire les plans techniques. Donc, le format Arche-E, Arche-D, c'est les formats les plus, bon, Arche-D les plus communs. Arche-C aussi. Donc, ça, c'est les trois formats qui vont être utilisés pour faire les plans techniques. Plus petit que ça, c'est pour faire des dessins d'atelier, pour faire des exemples ou des modifications. Donc, petit document technique aussi, mais le jeu de plan, proprement dit, c'est vraiment les trois formats qu'on va utiliser, là, principalement. L'ordre des dessins. Donc, l'ordre des dessins, évidemment, page de présentation sur laquelle on va avoir les tables de matière. Dans le cas, on va en parler plus longuement, là, des notes générales. Donc, les notes générales, on va avoir une page vraiment sur laquelle on va mettre toutes nos notes générales pour le projet. Plan d'existant, démolition, etc. Donc, on va avoir cette séquence de plans-là. Ce qu'on a peut-être moins fait dans les autres, dans DAO 2, c'est les détails architecturaux, du mobilier sur mesure, s'il y en a dans ce projet-là. Donc, toutes ces pages-là, vous allez devoir préparer votre fichier et faire une mise en page pour chacune de ces planches-là. Donc, vous préparez tout de suite vos présentations. Puis, le format qu'on va utiliser, nous, ça va être le format ARCHD. Donc, du 24 par 36. Cette année, on n'a pas besoin d'imprimer non plus. Vous allez faire des PDF. Vous allez remettre le fichier CAD. Donc, moi, je corrige à partir de ça. Donc, voilà. Donc, le format n'impliquera pas des coûts exorbitants puis un temps d'attente pour imprimer ça au CRD. Moi, je préconise « Sauvons les arbres ». Donc, moi, je vais utiliser les PDF. Je sais que dans les années antérieures, ils faisaient imprimer les grands plans. C'est le fun de voir notre résultat au final sur papier. Mais ça a un coût. Puis moi, pour moi, ça n'a pas d'incidence. Ça veut dire que je vois que ça fonctionne très bien avec les PDF sans problème. OK. Donc, la numérotation de nos pages, on avait vu en DAO 1 que, bon, la première lettre indique la discipline. Donc, la discipline, si vous travaillez avec des architectes, leur plan va commencer par A, les ingénieurs en structure, etc. La lettre va différer. Donc, génie civil, design intérieur, génie électrique, plomber, etc. La première lettre nous indique la discipline des plans. Après ça, vous allez avoir le type de feuille. Donc, on sait que, bon, page zéro, page titre, il n'y a pas de numérotation comme telle. La page de note générale non plus, elle n'est pas, si on faisait le calcul de nombre de pages, c'est la page zéro, en fait, notre page de note générale. Donc, elle n'est pas comptabilisée comme telle. Après ça, tout ce qui commence par 1, c'est les vues en plan. Donc, dans le cas où on a un projet à un seul et même étage, le premier chiffre qu'on voit, le 1, c'est toutes les vues en plan. Et quand on change de façon de voir le projet, donc, si on se place en élévation, la numérotation change. Donc, on passe à 2 si on a plusieurs pages, donc 200, 201, 202, 203, etc. Puis, les détails architecturaux, une autre façon de voir le projet. Donc, c'est des coupes, des détails. Donc, l'appellation numérotation 3, 300, 301, 302, etc. Puis, éléments sur mesure, immobilier, etc. Ça va être les 400, 401, 402, etc. Donc, ça, c'est la pagination vraiment pour un projet à un étage. Si on a plusieurs étages, la numérotation va différer un petit peu. Donc, on nous donne des exemples ici. Là, si vous remarquez, les vues en plan vont être numérotées 1, 2, 3, 4, etc. Donc, c'est pour des projets à plusieurs étages, à plusieurs intervenants, etc. Donc, la numérotation va être différente. Donc, nous, cette session, on utilise ce format-là. C'est vraiment là-dessus qu'on se base, qu'on planche pour numéroter nos pages. Donc, assurez-vous de bien suivre cette numérotation-là. Au niveau des échelles, bien, les échelles, les règles de base, c'est que tous les plans, donc, toutes les pages commençant par 1 vont avoir la même échelle. Donc, on n'a pas un plan d'aménagement à un quart puis un plan de construction à un 8 puis c'est tous les plans à la même échelle. D'où, on choisit notre format de page en fonction de la superficie qu'on a aménagée puis l'échelle qu'on veut avoir. Donc, on s'assure que tous les plans vont avoir la même échelle. Sauf si on fait des agrandissements. Donc, quand on prend une portion de plan puis on vient l'agrandir, cette portion-là, évidemment, va avoir une échelle plus grande. C'est normal puisque, dans certains cas, l'échelle qu'on a prise par défaut, par exemple, est très petite puis on a des zones qui sont plus complexes où il y a plus de détails ou plus d'informations ou de spécifications à donner, on va agrandir. Donc, on prend… Le plan général va être à la même échelle que les autres, sauf qu'on va pouvoir faire des bulles d'agrandissement qui deviendront des feuilles en annexe. Donc, par exemple, mon plan de construction, j'ai la salle 102. Il faut que je fasse vraiment un plan agrandi pour ajouter toutes les cotes. Sinon, toutes se chevauchent. Ma page de plan de construction qui, normalement, comporte le numéro 103, la 103A, ce sera les plans agrandis en lien avec le plan de construction, par exemple. Donc, c'est juste un exemple pour vous montrer qu'on peut rajouter des agrandissements dans nos projets. Les détails architecturaux, les détails de mobilier sur mesure, plan élevation, évidemment, doivent avoir la même échelle. Puis, quand on note l'échelle, évidemment, si sur une même mise en page, j'ai plusieurs échelles, dans mon cartouche, ça va être écrit tel qu'indiqué. Puis, sous les dessins, dans ma bulle de titre, je vais inscrire l'échelle. Donc, c'est pour les conventions graphiques pour les échelles. Après ça, quelle échelle on utilise pour faire nos plans? Bon, tu vois là quelques exemples. Coupe et détail, donc, ça peut passer de trois quarts de pouce égal à un pied jusqu'à trois pouces égal à un pied pour faire les coupes et détail. Donc, c'est les échelles les plus couramment utilisées. Pour faire les plans, on vise un quart de pouce égal à un pied pour faire nos plans. Je ne dis pas qu'un 8, ce n'est pas utilisé, trois 16, ce n'est pas utilisé, mais on essaie de viser un quart de pouce égal à un pied, ce qui nous donne une échelle confortable puis on peut coter aisément nos plans, donc nos longueurs, nos longueurs sur notre plan. À ce moment-là, ça va être plus facile. À une échelle plus petite, bien, ça va impliquer des agrandissements, c'est certain. Donc, c'est pour ça qu'on a mis prioritairement l'échelle un quart pour les plans. On peut avoir des élevations à cette échelle-là aussi. L'échelle un demi-pouce égal à un pied pour les plans agrandis, mobilier sur mesure, puis on peut utiliser aussi pour les élevations. Si les élevations, évidemment, sont relativement courtes, on peut augmenter un petit peu notre échelle par rapport à ça. Donc, voilà, ça, c'est pour les échelles qu'on va utiliser. Bon, c'est ça, comme je disais tantôt, selon la complexité, le niveau de détail. Donc, plein de facteurs qui font en sorte qu'on choisit une échelle plutôt qu'une autre. Bien, évidemment, on essaie d'éviter d'avoir affaire à des agrandissements. On essaie d'avoir un plan, une échelle raisonnable qui va nous permettre de détailler la chose, mais dans le cas où on a besoin de faire des agrandis, c'est pas mal vu. C'est juste, on peut, si on peut l'éviter, on le fait. Donc, dépendamment de la quantité d'informations, la complexité du projet, le niveau de détail du projet, bien, c'est ça qui va définir le type, la grosseur des chaînes qu'on va utiliser, surtout dans les détails aussi. Au niveau du cartouche, dépendamment de la complexité du projet, on va retrouver souvent, dans le haut du cartouche, un plan clé. Un plan clé représente quoi? Une zone assurée qui montre la partie de l'étage qu'on aménage, donc ça arrive des fois qu'on aménage tout l'étage, mais des fois juste une portion, donc le plan clé sert à localiser la zone des travaux effectués sur l'étage. Évidemment, vos informations, le client, le titre de projet, ce pourquoi vos plans ont été émis, si un saut définitif, donc si un saut émis par un architecte, quand les gens, peu importe, on va faire estampiller notre jeu de plan, évidemment le plan clé, puis condition générale de chantier. Condition générale de chantier, c'est la première section de nos notes générales, puis on va en parler un petit peu plus loin. En fait, c'est des notes, c'est les seules notes générales qu'on pourrait retrouver vraiment sur toutes les pages. Pourquoi? Parce que bien souvent sur les chantiers, les entrepreneurs dissociés, chacune des pages et donnent une portion du projet à son sous-traitant, on veut à tout le moins que les conditions générales de chantier, il y ait accès puisqu'on a une page normalement, dépendamment de la complexité du projet, une page sur laquelle on va avoir toutes les notes générales du projet. Est-ce que vous savez c'est quoi la différence entre une note générale puis une note spécifique? Au-partièmement. Donc, une note générale s'applique à l'ensemble du projet. Une note spécifique, elle est directement sur le plan pour définir ou spécifier un élément très pointu dans mon plan de construction, par exemple. J'ai un fond de clouage à prévoir pour tel type d'installation. Bien, ça, c'est une note spécifique qu'on va mettre directement sur le plan. On ne pourrait pas mettre ça dans les notes générales puisque ça serait trop long d'écrire « Ah, va dans tel local. » Donc, d'écrire tout ce qu'on veut faire, ça va être plus facile de faire une note spécifique à ce moment-là directement sur les plans. Donc, chacun des plans peut comporter des notes vraiment très spécifiques. On a un petit symbole graphique pour venir l'identifier. On vient mettre le symbole sur notre plan puis dans notre légende, note spécifique 1, on écrit vraiment qu'est-ce qu'on veut spécifier. spécifier par rapport à ça. Donc, ça, c'est une petite distinction qu'on fera pour les notes spécifiques et générales. Donc, après ça, on va passer page par page. Donc, la page titre, évidemment, qu'on va amener. Donc, les informations du projet, la table des matières et les différentes images qu'on peut apporter. Donc, si on a des esquisses, si on a des 3D, on va les mettre sur notre page de présentation. Est-ce que ça va jusque-là? Oui. Vous voulez? Oui? OK. Donc, après ça, on passe vraiment dans le vif du sujet. Un devis ou des notes générales, c'est quoi? À quoi ça sert? Donc, imaginez qu'au lieu de faire un jeu de plan, je devais décrire l'ensemble du projet à mon entrepreneur. Imaginez le nombre de pages, de textes pour décrire chaque élément. Donc, oui, un devis, ça va définir les travaux à exécuter, ça va indiquer les matériaux à utiliser, ça va préciser les conditions de mise en œuvre, comment faire les travaux. C'est un document qui est légal, qui va décrire les responsabilités et des entrepreneurs, des intervenants pour la qualité des travaux exécutés puis pour la réalisation de tous les travaux. Donc, ce texte-là, on part, bon, définitivement, il va y avoir des gens spécialisés pour ça si on a un projet très, très complexe puis on a à fournir un devis complet sur un projet. OK? Donc, le texte provient d'un document légal fourni par le directeur général des devis. Donc, ce document-là comporte des milliers de pages, on prend les sections qu'on a besoin pour faire le devis. Donc, quand on parle de rédaction de devis, on ne rédige jamais l'ensemble du texte, on prend toujours des portions du devis directeur qui va nous permettre d'ajuster un petit peu ce qu'on fait nous dans nos projets présentement. On utilise des notes générales qui proviennent en partie du devis directeur. Si vous avez fait des cours de matériaux, la section qui spécifie les matériaux, comment préparer les surfaces, etc., ça provient du devis directeur. OK? Donc, des sections comme ça, on va en avoir, on va les utiliser, on va les intégrer dans nos plans et dépendamment de la complexité des projets, le marché du travail, comme je mentionnais, il va y avoir des spécialistes vraiment qui vont faire cette section-là. Dans les projets de moins grande envergure, on a des notes qu'on appelle des notes générales qui sont constituées puis encore une fois, ces éléments-là, on les intègre à nos pages puis on ajuste en fonction du projet qu'on a comme travaux à exécuter. Donc, ça, c'est un petit document. Donc, j'ai résumé trois diapos en quelques phrases, mais c'est exactement ce qu'on nous décrit ici, donc DDN, le devis directeur national, c'est ce document-là qu'on utilise pour faire la rédaction ou la composition, si on veut, des devis dans nos projets. Donc, les types de devis, ça aussi, en fait, toujours en fonction de la complexité de nos projets, donc, on peut les retrouver sous notre, en condition, donc, en condition générale, le chantier, dans les notes générales, ça fait partie d'une forme de devis, donc, dans nos projets, c'est ce qu'on va utiliser cette année, on va utiliser des notes générales qu'on va venir placer sur une page, donc, on va centraliser toute l'information texte sur une page qui vont constituer les notes générales du projet, puis sur chacune de nos pages, on va mettre les notes spécifiques. Donc, on a mis ici quelques petits exemples qui proviennent du devis, chaque division, on va avoir une division dans le devis qui va être pour les métaux, pour les escaliers, pour le béton, toutes les surfaces de gyps, etc., donc, on a vraiment une section pour chaque type de matériau utilisé, puis les installations ou les méthodes d'assemblage qui sont décrites dans le devis. Donc, les conditions générales de chantier et les notes générales et spécifiques, donc, faire la distinction de ça, on se fait une page zéro qui va être nos notes générales, on va les numéroter, donc, chaque section va comporter des numérotations, donc, bien important de les numéroter. Pourquoi? Parce que quand on discute avec l'entrepreneur, tu disais, regarde dans la section métaux ouvrés, la note numéro 4, bien, c'est très important, les limons doivent être soudés avec tel type de méthode, bien, en fait, ces éléments-là sont pertinents, puis ils sont numérotés pour faciliter la consultation puis la communication entre l'entrepreneur et le designer ou l'architecte. on va les numéroter, on va les placer vraiment dans un ordre très précis sur notre mise en page, puis les conditions générales de chantier, c'est les seules notes qu'on pourrait retrouver sur chacune de nos pages comme j'ai mentionné tantôt, puis c'est ce qu'on va faire comme exercice. vous avez un bloc dans le gabarit qui s'appelle conditions générales de chantier, on va l'intégrer à notre cartouche pour pouvoir l'avoir sur chacune de nos pages. Donc, ça va régler le cas pour l'entrepreneur qui subdivise son jeu de plan, bien, il va avoir les conditions générales sur chacune de ses pages. On va avoir des notes générales qui vont relater, en fait, chaque étape du projet. Donc, on va en avoir pour la démolition, pour la construction, pour chaque étape. Donc, on va mentionner vraiment, par exemple, sur le plan de démolition, oui, on va démolir tous les éléments notés au plan. On va enlever tous les portes et cadre les plaintes indiquées au plan. Donc, ça peut aller jusqu'à être très, très précis. S'il y a des éléments à récupérer, on peut les ajouter à nos notes générales. Donc, en fonction du projet, ces notes-là peuvent être éditées puis vraiment dire à l'entrepreneur qu'est-ce qu'il doit faire s'il y a de la récupération à faire, s'il y a à relocaliser certains éléments, c'est à partir de ces notes-là qu'on va faire référence. sur les plans. Évidemment, sur les plans, on va identifier les zones à traiter puis s'il y a des trucs vraiment très pointus, on va les dénoter dans nos notes générales. Il y a beaucoup de stock, Donc, on donne des exemples pour chacun des types de plans. Donc, le plan de construction, le plan de besoin électrique, vous avez des exemples pour chacun des plans. On donne aussi des exemples pour les notes spécifiques. Donc, je vous parlais tantôt du petit logo pour les notes spécifiques. On a un bloc qui s'appelle notes spécifiques. La numérotation de ces notes spécifiques-là va repartir à 1 sur chacun des plans. Donc, c'est vraiment dédié pour le plan de démolition, construction, etc. On a, si on a à mettre des notes spécifiques, on repart notre numérotation à 1. Donc, sur mon plan d'émolition, ma première note, conserver cette robinetterie, l'entreposer pour réinstallation, voire plan de construction pour sa localisation, sa nouvelle localisation. Ça veut dire qu'on peut mentionner à l'entrepreneur les éléments qu'il doit récupérer et qu'est-ce qu'il va faire avec par la suite et où aller trouver l'info pour faire la réinstallation ou le relocaliser. Donc, même principe, on arrive sur le plan de construction, robinetterie existante qui a été récupérée à réinstaller et on va mettre la cote exactement où vous le disiez. Donc, même principe sur chacun des plans, je peux en avoir sur mon plan de plafond réfléchi, j'ai une installation bien particulière à faire au plafond, je vais avoir une note spécifique, on peut en composer pour chaque type de plan. Donc, mise en page, on aura toutes les notes générales, évidemment, elles seront numérotées, donc on va les centrer dans notre page. Après ça, on passe d'un plan après l'autre, donc plan de l'existant, qu'est-ce qu'on voit sur les dessins, on en a fait des plans de l'existant, donc on nous indique ici tout ce qui devrait être là sur le plan de l'existant. On montre la mise en page, donc on essaie le plus souvent possible de placer nos plans à la même place sur chacun de nos plans, on vient placer toujours les notes générales, les notes spécifiques, la légende, etc. On va venir les positionner sur les côtés, donc on essaie de toujours placer le plan puis à côté placer nos différentes annotations. Plan de démolition, même principe, donc on décrit vraiment ce qu'on veut avoir. on avait vu ça l'année passée, comment coter les éléments à démolir, donc si on a des éléments à conserver, on va indiquer la cote du mur existant à conserver, tout le reste est à démolir, donc je n'ai pas à coter cette portion-là. Donc j'ai vu souvent les gens venir dire « Ah, j'enlève le… » Bien, si le mur est tout à enlever, n'indiquez pas de cote, ça va porter plus à confusion que d'autres choses si la distance n'est pas la même sur le chantier, l'important pour l'entrepreneur, c'est de dire « Regarde, moi j'ai besoin de trois pieds de mon mur existant, tout le reste tu l'enlèves, donc je n'ai pas de cote à mettre ailleurs. » Dans le cas où j'ai une ouverture à placer dans un mur, je vais lui indiquer la cote qui est prioritaire. Donc si d'un côté, moi je veux avoir trois pieds puis je veux que tu places mon ouverture à quatre pieds, il restera ce qui restera ici, ce n'est pas grave. L'important, c'est que cette zone-là, moi je la priorise parce que j'ai à placer quelque chose contre ce mur-là, ça me prend trois pieds de dégagement, je vais lui indiquer de cette façon-là. Dans le cas où je veux centrer la même ouverture dans le même mur, j'aimerais ça qu'elle soit centrée, je vais lui dire égal, égal. Je ne lui donne pas de dimension parce que si la dimension sur le chantier n'est pas tout à fait exacte, il va la placer selon les cotes. Donc si je veux vraiment qu'elle soit centrée, je vais lui dire égal, égal de chaque côté. Donc ça veut dire centre mon ouverture dans le mur, peu importe sa longueur, je veux qu'elle soit centrée. En relation avec ça, si j'ai une ouverture que je veux pratiquer dans mon mur. Oui? Excuse-moi, juste pour ça, j'ai bien compris. Il est écrit égal, égal, mais le quatre pieds, on le met pareil ou on met juste la cote avec rien inscrit? En fait, l'important ici, c'est de dire, regarde, moi je veux que tu perfores le mur, je veux que tu me fasses une ouverture de quatre pieds, parce que je veux un dégagement de quatre pieds. C'est ça. Ça va? OK, merci. Dans le cas où mon ouverture, tu vois, le dernier cas, c'est ça, je n'ai pas besoin de savoir c'est quoi l'ouverture qu'il va y avoir. Moi, je veux que de chaque côté, je veux que tu me mettes trois pieds de mur. L'ouverture qui va être dans le milieu, elle peut être six pieds, huit, ça ne me dérange pas. Je veux que de chaque côté, j'ai un muret de trois pieds. Donc là, c'est vraiment le cas où on ne mettrait pas la cote au centre à ce moment-là. Ça va? Donc, la mise en page du plan de démolition va toujours être la même. c'est sûr qu'on vous donne des points repères pour positionner vos plans. Ça peut arriver dans certains projets, j'ai tellement de textes, est-ce que je peux en mettre en dessous de mon plan? Oui, on priorise de mettre les notes, les jambes, les tableaux de textes sur le côté droit. Si vous voulez savoir pourquoi c'est comme ça, c'est qu'en fait, quand on a un rouleau de plan, ils sont tous brochés ensemble sur le côté gauche, l'entrepreneur, la première chose qu'il voit quand il ouvre le jeu de plan, c'est les notes, c'est les légendes, c'est le texte, puis après ça, il voit le plan. Si on mettait les notes ici, bien souvent, le rouleau est tellement, quand tous les intervenants sont sur le chantier, on peut avoir des documents de 300 pages, puis on déplie les feuilles, les notes, s'ils étaient placés du côté gauche, bien souvent, ils passent un petit peu incognito, donc on priorise tous les éléments de spécification à droite, puis on place notre plan à gauche à ce moment-là. qui n'a pas le choix de déplier tout le plan pour le voir, toute la feuille, donc à ce moment-là, il ne peut pas dire « je ne l'ai pas vue, ta note spécifique », non, là, regarde, elle est à droite. Donc, c'est ça la convention graphique, c'est pour ça qu'on les a mis comme ça. Donc, plan d'aménagement, on est habitué de faire ça, donc on met notre mobilier, les différentes légendes et ou tableaux selon le cas. Donc, dites-vous là, le plan d'aménagement, s'il y a un élément qui est dessiné sur le plan, il faut que je sois en mesure de l'identifier. Donc, qu'il y ait un tableau, qu'il y ait une annotation, une note spécifique, peu importe, il faut que je sois en mesure de définir chaque élément que je vois sur mon plan. OK? Donc, la mise en page, donc dans ce cas-ci, il y a quand même pas mal de texte, donc on va essayer de positionner le plus possible, encore une fois, à droite, tous nos éléments pour de texte et spécifications. Donc, je fais une petite tournée. Il y a un dédoublement d'informations ici. Donc, je vais, le petit document PDX1, je vais mettre la mise à jour dans l'ÉA. Je vais faire quelques petits correctifs. C'est juste que je vais enlever certaines pages. Il y a un dédoublement dans l'information. OK? Donc, on a deux fois la même diapo. Donc, s'il y a des petits correctifs, je vais, pendant que vous faites vos exercices tantôt, je vais le mettre à jour et le déposer dans l'ÉA. Plan de construction. Donc, plan de construction, c'est ce plan-là qui nous permet de définir les différents types de murs, définir tout ce qui est fixé, les installations des appareils sanitaires, etc. Les nouvelles cloisons. Donc, ce plan-là constitue celui qui va avoir possiblement le plus de cotes et d'annotations à inscrire. Donc, plan de construction, c'est un plan pour les dessins d'exécution, c'est le plan de référence, souvent pour les coupes et détails. Donc, on va faire référence à ce plan-là pour aller faire une coupe de murs type, par exemple. Donc, ce plan-là va être assez chargé en termes d'information. Dépendamment de l'ampleur du projet, évidemment, si on a 30 portes dans notre projet puis je dois les spécifier, c'est possible que sur le plan de construction, ça ne rentre pas. Donc, bien souvent, en annexe au plan de construction, on aurait une feuille tableau de porte dans laquelle on va décrire chacune des portes, ses dimensions, son sens d'ouverture, ses types de cadres puis on va avoir les spécifications de la quincaillerie, etc., de ces portes-là. Donc, ça peut arriver dans certains jeux de plans que le tableau aussi rentre sur la même page super, mais c'est possible qu'ils ne rentrent pas pour. Puis, en plus, on peut aller plus loin dans ce tableau de porte-là, c'est-à-dire qu'on peut faire les élevations des portes-types, on peut faire des coupes sur les cadres et les portes à la verticale. Donc, on peut ajouter beaucoup d'informations. Donc, dépendamment de l'ampleur du projet, c'est possible que le bord de roue de porte, comme c'est indiqué ici, sera placé sur une page distincte à ce moment-là. Donc, la mise en page du plan de construction, si on a de la place, on met le bord de roue de porte, sinon, sur une page distincte. Plan de besoin électrique, plan de besoin électrique, oui. Donc, dépendamment de l'ampleur du projet, si vous faites des projets bureaux, projets résidentiels, les plans vont différer un peu, la demande est différente, la liste de symboles qu'on utilise va être un petit peu plus exhaustive dans un projet bureau. Pourquoi? Parce qu'on va avoir des prises réseau, téléphonie, système de câblage, etc. Donc, tout dépendant du type d'aménagement qu'on fait, on va avoir un plan de besoin électrique beaucoup plus exhaustif. Donc, évidemment, le plan de besoin électrique, c'est tout ce qui se passe en bas de quatre pieds. Donc, tout ce qui est éclairage, etc. sera vu sur un autre plan. Donc, il n'y a pas d'interrupteur sur le plan de besoin électrique. C'est vraiment les prises, réseau, prise électrique, prise dédiée, donc, etc. pour ce plan-là. La mise en page, ça reste toujours le même principe. Plan de plafond réfléchi, là, on fait la vue qu'on regarde vers le haut. Donc, à partir de quatre pieds, on regarde le plafond. Qu'est-ce qui se passe là-dessus? Bien, on doit indiquer, évidemment, les différentes dénivelées de plafond. On doit indiquer les symboles d'éclairage. Tout ce qu'on retrouvait sur les autres plans, on va les retrouver aussi. Donc, je n'ai pas fait la liste sur chacun des plans, mais évidemment, les murs nouveaux en blanc, les murs existants en gris, les étiquettes de pièces. Donc, sur chacun des plans, ça, c'est des éléments qu'on va retrouver tout le temps. Ce plan-là, on va éteindre les portes. Donc, on fait une vue vers le haut. Les portes ne sont pas là, donc l'arc de porte non plus. On va juste fermer les ouvertures pour dessiner les impostes au-dessus des portes. Donc, le petit bout de mur qui est au-dessus des murs, on le dessine dans ce plan-là. Donc, c'est ça, la différence entre le plan de plafond réfléchi. Évidemment, on va avoir les interrupteurs, les différents appareils d'éclairage, puis les finis qu'on retrouve au plafond. La légende, comme je mentionnais tantôt, où on insère les blocs. Évidemment, on ajuste les blocs qu'on a besoin pour nos projets. Donc, si on n'a pas besoin de fluorescents encastrés, rien ne sert d'avoir ces symboles-là dans notre légende si on ne les utilise pas dans notre plan. Le fait de laisser des symboles, puis ça, c'est bon pour tous les plans, si je laisse des symboles dans ma légende que je n'utilise pas, l'entrepreneur va regarder votre légende et va dire, « Tu m'indiques qu'il y a du caracoustique ou des fluorescents encastrés. » Je n'en vois pas sur le plan. Est-ce que c'est une omission ou c'est, « Ah non, j'aurais dû l'enlever, il n'y en a pas dans le projet. » Donc, aussi bien les enlever si on ne les utilise pas. Donc, c'est pour ça qu'on vous donne une légende qui est très, très longue. Vous prenez les symboles nécessaires à votre projet. Plan défini, ça aussi, vous en avez fait passablement, j'imagine, à travers vos projets. Donc, c'est un plan qui sert à savoir, en fait, l'entrepreneur, ce qu'il veut savoir, c'est que dans chacune des pièces, qu'est-ce que je retrouve au plancher, au mur, au plafond? Donc, on doit avoir les specs, la légende correspondante. S'il y a des points de départ pour l'installation des céramiques, etc., on veut le savoir. le sens de pose, évidemment, s'il y a des lattes de bois, dans quel sens on veut les avoir. La céramique aussi, si j'ai un format rectangulaire, je veux savoir le sens dans lequel je veux les avoir. C'est à ça que ça sert. Est-ce qu'on en met partout des symboles? Tantôt, on vous pose la question, mais non, on n'est pas obligé d'en mettre partout. Par contre, on veut savoir, on va prioriser, en fait, les zones où on indique les points de départ. s'il y a des changements, des mouleurs de transition, etc., c'est ces zones-là qu'on va prioriser à dessiner sur nos plans. Donc, la légende, en fait, la présentation reste toujours la même. Donc, on garde le même principe tout au long de nos projets. Les élevations sont en lien avec notre plan défini, évidemment. Donc, on va indiquer les finis. Plusieurs me posent la question et dans le cours de DAO2, je vous demandais d'en faire deux au minimum, mais dans un projet, il n'y a pas de minimum d'élévation et il n'y a pas de maximum non plus. L'idée, c'est que, dépendamment de la complexité de mon projet, si j'ai des conditions particulières sur des murs différents dans les pièces, bien, c'est ces murs-là qu'on veut voir. Pourquoi? Parce qu'en plan, si j'ai un changement de fini sur mon mur, malheureusement, dans mon plan, je ne peux pas voir à quelle hauteur le changement se fait. Donc, c'est important de faire les élévations pertinentes qui vont nous donner le plus d'informations, qui vont compléter les plans et c'est pour ça qu'on va coter juste les hauteurs quand on va coter dans nos élévations, sauf si j'ai vraiment un cas particulier, mais dites-vous, on priorise l'information pour compléter le plan, donc les cotes de longueur totale, ça ne sert absolument rien dans une élévation, c'est vraiment les hauteurs qu'on priorise, puis on veut identifier les finis particuliers, donc les zones particulières qui sont un peu problématiques dans nos projets, bien, regarde, dans mon plan, je montre que j'ai une couleur d'accent, mais j'ai un autre élément revêtement muraux qui se croise, bien, je veux le montrer en élévation. Donc, voilà un petit peu l'astuce là-dedans. donc les élévations ici, comme j'ai mentionné, ça, ça provient de mon projet, de mon document de DAO2, donc deux élévations minimum, là, j'enlève ça de là. Donc, c'est pour ça que je vous dis deux petites choses, deux, trois petites choses à corriger dans le document pour que ça devienne votre bible. Je vais, pendant que vous allez faire votre exercice, je vais aller peaufiner la chose puis je vais vous le redéposer dans Léa si je me suis aperçu que le petit fichier compressé, il y avait une omission, j'ai oublié de mettre la nouvelle version dedans. Mais, pour le reste du document, c'est la même chose. Donc, les détails architecturaux qu'on a fait peut-être un moins ou pas du tout. Donc, ces mises en page-là vont comporter les coupes et détails des différents plafonds, des coupes de mur type pour indiquer les moulures qu'on va retrouver sur nos différents murs, voir les conditions différentes, donc d'une pièce à l'autre. On peut avoir un revêtement de bois avec une plainte en bois dans l'autre local ou l'autre pièce. On a des conditions différentes, donc les coupes de mur type vont nous aider à définir qu'est-ce qui se passe sur mes murs en termes de moulure, en termes d'assemblage ou détails architecturaux spécifiques. Si j'ai des niches, des retraits, j'ai un mur incliné ou j'ai des zones particulières, j'ai fait un détail, donc je vais faire une coupe pour l'identifier. Descriptions détaillées des matériaux utilisés, en fait, ça c'est, quand je parle de description, quand on illustre quelque chose, quand on dessine quelque chose, il faut être en mesure de l'identifier et ce, peu importe la vue que vous utilisez, que ce soit sur une élévation, un plan, une coupe, un détail, si vous avez dessiné une portion ou un élément, il faut que je sois en mesure de l'identifier, soit avec une annotation, avec une description d'assemblage, donc on verra comment on fait nos coupes de murs type, par exemple. Bon, j'avais fait un exemple le cours passé, on avait une coupe dans une niche et on mettait l'assemblage des différents matériaux, donc la composition du mur, du gyps, montant de bois, etc. Donc ça, c'est les façons qu'on veut utiliser pour faire ces détails architecturaux-là ou éléments. Donc les éléments architecturaux, on va mettre nos coupes, on va les aligner, on va placer nos titres, donc on va les aligner ça aussi. Donc on essaie de les aligner le plus possible pour bien centrer notre page. Éléments sur mesure, immobilier sur mesure, ça, est-ce que vous en avez déjà fait? On est en train dans le poids. Parfait, donc ces vues-là, vous avez une vue en plan, une élévation en profil, une vue en coupe. Parfois, on peut avoir un 3D pour l'illustrer, donc on va se servir de ça. Peut-être plus. Excuse-moi? Moi, je n'ai pas le cours d'élément sur mesure. OK, ce n'est pas dramatique. on aura des exemples à faire dans ce cours-ci. On va l'intégrer à notre mise en page, mais je vais vous guider, ne faites-vous-en pas. Sur ces plans-là, qui sont des éléments de mobilier, on cote en pouces au lieu d'être en pied-pouces. Puis, encore une fois, description détaillée des éléments illustrés. Donc ça, c'est un principe de base, comme je disais tantôt, pour tout. Puis, la mise en page. Donc, plan, élevation, profil, si on a un 3D, les spécifications. Donc, je vais pouvoir mettre à jour ce petit document-là dans l'EA d'ici 5 minutes. Donc, voilà. Donc ça, c'est ce qui fait la tournée. Quand même, un gros document, porte 42 pages, c'est votre élément, c'est votre document de référence, si vous voulez, pour faire votre jeu de plan. Est-ce que ça vous va? Oui. Vous n'avez pas trop endormi? Un petit peu? Vous ne répondrez pas? OK. C'est correct. C'est correct. OK. La prochaine étape, en fait, on peut faire l'analyse en groupe. Pendant que vous allez faire ça, je vais arranger le petit document PowerPoint que je vais reglisser dans l'EA. donc, si on regarde dans notre document, vous avez le jeu de plan B puis vous avez le, en fait, le questionnaire qui vous demande de faire la petite recherche sur le jeu de plan. Ce n'est pas très long à faire. Une fois que vous l'avez rempli, je vais vous demander de le glisser dans l'EA tout simplement. Puis après, je vais faire la démo pour générer vos mises en page pour amorcer le projet. Donc, j'ai mis deux documents, là. Document bloc à insérer puis fichier pour Design Center. C'est ces deux fichiers-là que je vais utiliser pour amorcer ma mise en page. Donc, je vais vous faire une petite démo de ça après l'analyse du jeu de plan. Est-ce que ça vous va? L'analyse du jeu de plan, on le met dans Remise Cour 3. Oui, exactement. OK. C'est bon? Oui. Donc, je redivise les groupes. C'est parti. C'est parti. Rebonjour tout le monde. J'ai vu que plusieurs n'avaient pas reçu le message que j'ai diffusé à toutes les équipes disant que dès que vous avez terminé de faire l'analyse, vous quittez le groupe puis vous revenez en classe. Puis, l'autre message disait que vous êtes en pause jusqu'à 10 heures. Donc, vous n'avez pas reçu ça comme message tout le monde? Non. 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 Non? Ah oui. OK. C'est bizarre. Je l'ai envoyé à tout le monde pourtant. OK. Par milieu? Non, non. Directement dans les groupes, le message devrait popper. J'ai vu quelque chose passer, mais ça a tellement passé vite qu'on n'a pas eu le temps de lire puis je n'avais aucune idée où est-ce qu'on allait rechercher ça. OK. Je n'ai pas vu votre interface de votre côté, mais normalement, c'est comme une conversation sur le côté qui devrait s'afficher. mais je n'ai pas investigué l'interface étudiante, donc je ne l'ai pas vu comment ça se passait de votre côté, malheureusement. Donc, je vais faire un petit survol de ça pour voir comment ça se passe de votre côté. Ceci étant dit, la démo pour le fichier 4, donc c'est l'amorce du projet 1. L'idée, c'est de vous donner juste un point de départ. Donc, la démo, ce n'est pas très long. Le travail, vous devez le faire pour la semaine prochaine. ce n'est pas très long, c'est de créer les mises en page, placer les différentes légendes dessus puis on va être à même de commencer le projet 1 en début de prochain cours. Donc, si vous avez bien fait votre job quand vous ouvrez AutoCAD, dès qu'il y a un dessin d'ouvert ou dès que vous cliquez sur le plus, normalement, je vais admettre, donc dès que je clique sur le plus, ça ouvre un nouveau dessin qui s'appelle dessin 1, dessin 2, dessin 3, peu importe. dans lequel vous avez votre gabarit, dans lequel vous avez vos mises en page. C'est donc le plus. Est-ce que ça se peut que je n'ai pas de petit plus puis je n'ai même pas de dessin? OK, mais c'est possible. Donc, si tu n'as pas le petit plus, tu as nécessairement le petit nouveau dans le haut. Donc, quand tu cliques sur nouveau, ça ouvre un nouveau projet. Ça ne marche pas, mais je vais vous voir après. D'accord. Donc, l'idée là-dedans, c'est de partir à un nouveau projet à l'aide du gabarit, évidemment, pour avoir les mises en page. Nous, le format qu'on va utiliser, c'est ArchD. Donc, la première chose que je vais faire, c'est enlever les mises en page que je n'ai pas de besoin, tous les éléments que je n'ai pas de besoin. Je vais les enlever pour ne pas les traîner pour rien. Tantôt, je vous ai mentionné dans le guide quel est le nom du fichier. Donc, je vais travailler dans mon disque dur. Je me suis fait un répertoire pour Pédex 1. Donc, je vais aller chercher ça. Donc, Pédex 1, je suis rendu au cours 3. Normalement, vous inscrivez votre matricule. Vous inscrivez votre première lettre de nom de famille. Après ça, ça, c'est notre projet 1. Puis, c'est pour faire le jeu de pan, finalement. Puis, je l'enregistre. Donc, si j'ai bien fait ma job, il est dans mon répertoire archive et le nom de mon fichier est inscrit à la fois dans mon onglet puis en haut de mon écran. Les mises en page que je n'ai pas de besoin, je les supprime. Donc, je conserve ArchD. Donc, si je clique ici, je fais contrôle puis je viens cliquer sur les autres boutons droit de souris, je vais pouvoir supprimer les mises en page que je n'ai pas de besoin. Deux principes pour faire la mise en page du… On garde juste ArchD? Excuse-moi. On garde juste ArchD? Oui, c'est ce format-là qu'on va utiliser pour tout le projet. OK. Donc, deux principes pour faire la page titre. Évidemment, si dans un autre projet, j'ai une page titre qui est déjà faite, je peux l'intégrer. Donc, aller la chercher à partir d'un fichier qui est déjà amorcé, qui est déjà fait. Donc, je peux aller chercher les présentations qui sont dans d'autres projets ou on repart du début. Donc, je vais faire les deux démos pour que vous ayez tous les outils. Si jamais vous avez une mise en page comme ça à faire, on peut la faire rapidement. Donc, je vais, première étape, dupliquer ma page ArchD. Pourquoi? Parce que je veux en avoir une copie parce que toutes mes mises en page seront avec le cartouche. La première, je pourrais la renommer. Donc, bouton droit de souris, je viens renommer. Ça, c'est ma page titre ou de présentation. J'ouvre la parenthèse, vous allez faire vos mises en page. On va en avoir une dizaine. Évidemment, si vous mettez le nom du plan, vos onglets vont être hyper longs puis vous allez avoir une liste qui va, qui va se répéter sur plusieurs pages. Vous allez même avoir une petite flèche pour vous dire de naviguer dans vos mises en page. Donc, si vous ne voulez pas avoir des onglets à pu finir, je vous conseille de les nommer avec le numéro de la page. Donc, on peut l'appeler D100, D101, D102, D103. Donc, les noms sont plus courts puis on va s'habituer en même temps avec la numérotation. Donc, à ce moment-là, vos onglets vont être beaucoup plus petits puis ça va être plus facile à gérer à ce moment-là. Donc, c'est mon petit truc. Voilà. Donc, sur ma page titre, ce que je vais faire, le cartouche qui est là, je n'en ai pas besoin pour ma page titre. Donc, ce que je veux faire, c'est le décomposer pour supprimer finalement la partie cartouche. Je garde le premier rectangle blanc pourquoi c'est le format de ma page et ma mise en page, elle est prête à être imprimée selon les critères qui avaient été établis pour le format HD. Excellent. Je vais venir faire insérer. Donc, vous avez remarqué si vous avez utilisé l'interface que la commande insérée a légèrement changé d'aspect. Donc, on a un tableau ici qui nous montre les blocs qui sont à l'intérieur de mon dessin présentement. Donc, le dessin courant. Je peux aller, si ma souris veut revenir, je vais cliquer sur les petits points ici. Ça me permet de faire parcourir et dire, OK, moi, je veux un fichier qui provient de mon répertoire. Donc, je vais aller dans mon disque dur. Moi, je l'ai déposé. Donc, les fichiers cadres nécessaires que j'ai mis dans le petit baluchon zip de tantôt, vous en avez deux. Il y en a un qui s'appelle, je vais vous le montrer. Donc, bloc à insérer page titre puis fichier pour Design Center. Donc, moi, ce que je veux, je veux insérer le bloc Arche-D dans ce cas-ci. Donc, je fais ouvrir. D'emblée, il va me le montrer ici. Donc, il fait partie maintenant de mon dessin. Deux façons d'utiliser la chose. Je peux faire un drag and drop puis le glisser où je veux ou si je double-clique dessus, il va me demander son point d'insertion. Donc, je vais le mettre à 0,0. Donc, il va se placer automatiquement au bon endroit et ma page titre, donc ce bloc-là, je peux le décomposer pour avoir accès à mon tableau, à mes informations. Je pourrais copier et coller mon image ici et faire ce que je veux avec ma page titre. Donc, ma page titre est constituée en deux, trois clics. Évidemment, vous allez avoir de plus en plus des projets déjà amorcés. vous pouvez aller chercher les présentations qui proviennent d'un autre projet. Donc, pour avoir accès à ça, je vais faire contrôle 1. Contrôle 2, excusez. Contrôle 1, c'est la tableau des propriétés. Contrôle 2, c'est le Design Center qu'on retrouve dans la palette d'outils insertion. Donc, Design Center me permet de faire quoi? Me permet de voir le contenu d'un dessin. Je peux aller chercher un dessin qui n'est pas ouvert ou je peux aller chercher des dessins qui sont ouverts. Moi, la façon que je fonctionne plus souvent, c'est que je vais ouvrir mon document. Donc, dans mon cours 3, je vais aller ouvrir le fichier pour Design Center. Je l'ai appelé comme ça pour que ça soit représentatif. Et là, on voit mes deux dessins d'ouvert présentement. Donc, mon projet dans lequel je veux intégrer ma mise en page. pour les fins de la démo, je vais supprimer ma page titre ici. Je vais insérer celle qui provient de mon autre fichier. Donc, contrôle 2, je clique dans la section dessin ouvert. Il va me donner la liste des dessins ouverts. Parfait. Je clique sur mon fichier Design Center et ça, c'est le contenu de ce fichier-là. Ça veut dire que si ça arrive dans un projet, il vous manque des calques, il vous manque des présentations, etc., mais c'est à l'aide de Design Center qu'on peut faire ça. Donc, dans mon fichier ici, je peux prendre la page titre qui est inclue dans ce fichier-là puis je viens tout simplement la glisser à l'intérieur. La page titre est là. Donc, à partir d'un autre fichier déjà amorcé, je peux aller chercher de l'info. Donc, s'il y a des mises en page qui m'intéressent, je vais dire « Ah, moi, je ne vais pas la refaire, je vais chercher la mise en page d'un autre projet qui est déjà amorcé. » Et vous avez exactement la même mise en page. Donc, deux principes. J'ai une mise en page qui est déjà amorcée, je peux la copier avec Design Center. Sinon, je peux insérer le bloc puis reconstituer ma page. Évidemment, quand vous allez faire des projets, c'est bien possible que le format de page diffère, à l'aide du fichier bloc page titre, vous pouvez refaire votre mise en page en HEC, HE, peu importe, puis vous glissez les documents puis vous les disposez comme vous voulez sur vos mises en page. Donc, le principe que j'ai montré en début en insérant le bloc va être multitâche. En fait, je vais pouvoir l'utiliser pour faire n'importe quel format de mise en page. Donc, finalement, ça n'a même pas pris de 5 minutes. C'est ça la démo pour faire la page titre. Ensuite, évidemment, c'est votre travail à vous. Vous devez faire vos différentes mises en page. Donc, je peux renommer celle-là. Ça va être ma page Dessent, exemple. Je vais remplir mon... Je vais nommer tout de suite ma page. Je peux insérer les légendes que j'ai de besoin. Si ma page Dessent, c'est mon plan de l'existant, je peux insérer mes légendes. Si j'ai des notes, etc., je vais pouvoir les insérer. Donc, on prépare les différentes mises en page pour faire notre projet. C'est ça votre job pour jusqu'à la fin du cours. Vous devriez arriver à faire ça sinon, il faut que ça soit fait pour le prochain cours. Question? On est soeur. Pardon? C'est pas l'image qu'on est soeur. L'image, on n'en a pas pour l'instant. Donc, sur la page de titre, ils vont définir le client, etc. Donc, on l'insèrera au fur et à mesure et les informations pour les différentes mises en page, vous insérez les blocs de légendes, etc., qui font partie du gabarit. Ça, je vous laisse... On n'a pas d'informations clients? Pas pour l'instant. Parce que, en même temps, ça s'ouvrait du temps tant qu'à faire toutes les mises en page d'avance, mais on pourrait copier celle avec le nom du client déjà intégré. On sait que si je change avec l'option GA, TTE, donc, je peux changer l'information du client puis il va les faire sur toutes les pages. Donc, on n'a pas à l'entrer tout de suite. Si on le rentre une fois, il va se faire sur toutes les pages. Donc, on n'a pas... Pour l'instant, l'information du client, je ne l'ai pas puis ça va nous permettre d'utiliser vraiment toutes les commandes d'Autocad. Voilà. Dans le fond, Claude, on se fie au PowerPoint qu'il t'a donné puis on fait les mises en page en fonction de ceux qui sont présents. Exactement. Vous allez vraiment toutes les pages à produire de la page titre jusqu'au mobilier sur mesure. Toutes les pages doivent être disponibles puis vous placez les différentes légendes et notes qui sont incluses dans le gabarit pour faire vos mises en page. Évidemment, je n'ai pas de feuilles, je n'ai pas de fenêtre de présentation pour l'instant. Ce n'est pas ça le but, c'est de préparer les mises en page, avoir tous les textes bien disposés puis on pourra les ajuster au fur et à mesure qu'on sera rendu à faire ces étapes-là. Donc, ça va nous éviter d'avoir à chaque cours de dire « Ok, qu'est-ce que j'insère? » Non, tout est là. On fait notre présentation puis on passe vraiment au vif du sujet. Si on parle du plan d'aménagement, on produit le plan d'aménagement ce cours-là. On ne fait que ça durant le cours. Est-ce que ça vous va? Oui. Non? Peut-être? Oui. Donc, bon, là, je vais arrêter la démo. Je vais produire la capsule qui va être disponible dans Léa, donc la capsule vidéo de ça. Je reste en arrière-plan si vous avez des questions. Puis, sinon, bien, bonne semaine tout le monde. Merci, vous aussi. Merci. Bonne semaine. Bonne semaine. Moi, j'aurais une question dans le fond. Bien sûr. J'ai pas de... J'ai pas de... Sous-titrage FR ?